Comment trouver un logement lorsqu'on est étudiant au Canada ? Dans cette vidéo très particulière car elle s'adresse aux parents d'étudiants étrangers et à la fois aux étudiants étrangers ici au Canada. Car tu vas voir qu'il est possible pour toi de devenir investisseur avant l'heure, comme je vais me dire. Il est possible pour toi d'accéder à la propriété via l'aide de tes parents. Et aussi, si tu écoutes cette vidéo-là, je t'invite à la partager potentiellement à tes parents car grâce à cette vidéo, ils vont potentiellement pouvoir devenir propriétaire ici à Montréal avec toi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et également, je pourrais répondre à tes questions directement dans les commentaires. Enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une présentation où je te montre comment est-ce qu'on accompagne des milliers de personnes à faire des investissements clés en main ici au Canada. Alors dans cette vidéo, on va parler d'accès à la propriété au Canada. Comment tu peux devenir propriétaire ? Comment trouver son logement en étant étudiant ? Donc, je vais m'installer et on va pouvoir discuter de tout ça tranquillement. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler d'accès au logement. Il est très important pour toi de savoir comment tu vas te loger une fois arrivé au Canada. Et bon nombre d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que tu obtiens ton visa d'études pour le Canada, tu commences à chercher des logements. Il va y avoir plusieurs options qui s'offrent à toi. La première option, ça va être quoi ? Tout simplement, loger dans une résidence étudiante. Tu peux également avoir l'option de loger dans un appartement en colocation. C'est-à-dire que tu vas habiter avec plusieurs autres étudiants et vous allez vous partager le loyer et les différents frais liés au logement. Tu as également la possibilité de louer ton propre logement. Donc voilà, tu vas trouver un appartement d'une chambre, deux chambres, peut-être même un studio. Et tu vas pouvoir tout simplement habiter dedans et payer un loyer comme tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose que font la majeure partie des étudiants. Et parmi ces étudiants-là, il y en a un bon nombre qui ont les moyens d'investir en immobilier sans le savoir. Je pense notamment aux étudiants qui paient des frais de scolarité énormes. C'est-à-dire énormes ici. Je me suis un peu renseigné sur les prix des études ici. Par année, une école comme HEC Montréal, McGill, etc. Ça coûte entre 20 et 40 000 dollars l'année. Donc, pour les étudiants étrangers, je précise bien. Donc, tous ceux qui sont hors Europe, ça coûte énormément d'argent. Bon, après, c'est sûr que les parents, ils ont les moyens de payer ce type d'études-là. Et c'est une très bonne chose parce que vraiment, les cours, ils sont de qualité. Mais par rapport au logement, il y a d'autres possibilités. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent ici au Canada et qui paient des loyers exorbitants. C'est-à-dire du 1 000 dollars, 2 000 dollars, 3 000 dollars par mois de loyer. Sans savoir eux-mêmes et également leurs parents qui peuvent devenir propriétaires immobiliers. Et comment ça se passe dans ce cas-là ? Si un parent, il a la possibilité de payer 30 à 40 000 dollars de frais d'université pour un, voire même plusieurs enfants en même temps, c'est qu'il a les moyens également d'acheter un appartement ici au Canada. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste que peut-être que tu ne sais pas que c'est possible en fait. Peut-être que tu ne sais pas que c'est possible pour toi qui est étudiant ou pour toi, si tu es parent d'un futur étudiant ici au Canada, c'est possible pour toi d'acheter un appartement. Comment ça se passe lorsque tu es non résident ici au Canada ? Pour acheter un appartement, il va tout simplement falloir mettre un minimum de 35 % d'apport. On va dire et en moyenne 30 à 45 % d'apport pour être confortable, pour payer les différents frais, etc. Le fait d'avoir cet apport-là va te permettre d'obtenir un financement auprès d'une banque ici au Canada. Même sans habiter au Canada, il est possible pour toi d'obtenir du financement. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne bon nombre d'étudiants étrangers, enfin on accompagne les étudiants ainsi que leurs parents à devenir propriétaires immobiliers ici au Canada, que ce soit à Montréal, dans d'autres villes canadiennes, etc. Où il y a de grandes universités, on les accompagne, on leur donne accès à la possibilité d'acheter un logement en fait. On a tout un service clé en main qui te prend de A à Z et qui t'emmène jusqu'à acheter ta propriété. Donc là, moi aujourd'hui, c'est une bonne opportunité à saisir. Donc si aujourd'hui tu es étudiant, si tu es parent d'étudiant en devenir parent d'étudiant actuel au Canada, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car justement tu pourras voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour pouvoir obtenir un logement ici, enfin en tout cas acheter un logement. Et il vaut mieux lors des études, si tu es étudiant, il vaut mieux si tu as la possibilité de devenir propriétaire, deviens-le très tôt car ça va t'aider par la suite en fait. Déjà de 1, tu ne vas pas payer de loyer de 1000 à 2000 dollars par mois et qui va partir par la fenêtre en tout cas. Là, les 2000, les 1000 à 2000 dollars, ça va être un capital que tu vas accumuler tous les mois. Donc c'est comme si tu mets de l'argent de côté, que tu payes un bien qui t'appartient. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si tu as l'âme d'entrepreneur, l'âme d'investisseur, le fait d'investir très tôt, ça va t'aider par la suite en fait parce que tu vas pouvoir utiliser ce bien-là comme, je peux dire, garantie pour pouvoir acheter d'autres biens. Mais bon, pour ça, on s'emparera si tu veux au téléphone. Tu auras également un lien pour prendre rendez-vous avec nous pour en discuter. Donc le fait d'acheter un appartement ici, en tout cas que ce soit un appartement, une maison, va te permettre de devenir propriétaire très jeune et va également permettre à tes parents de devenir propriétaire avec toi. Donc vous allez être comme partenaire parce qu'il y aura vos deux noms sur l'acte authentique d'achat. Donc clairement, que d'aller aujourd'hui si tu écoutes cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo, que tu fais des études ici au Canada et que tu as les moyens, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, mais en tout cas, si tu as les moyens ou si tes parents ont les moyens de pouvoir te payer un appartement, franchement, je t'invite à leur partager cette vidéo-là car crois-moi que tu vas leur faire faire énormément d'économies. Que de payer des loyers à 1 500, 2 000 $ par mois, sachant que tu paies également des études à 30, 40 000 $ l'année, s'il te plaît, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous car on va justement t'aider à économiser énormément d'argent, à devenir propriétaire, à capitaliser tous les mois. On va également t'apprendre à améliorer ton Crédit Score pour qu'à la fin de tes études, tu puisses rapidement devenir un vrai investisseur et clairement, faire même des acquisitions avec tes parents pour leur préparer potentiellement une retraite, pour sécuriser leurs revenus car c'est très important, surtout dans une situation comme celle-ci, c'est très important de sécuriser son argent dans une période comme celle-là parce qu'il y a une incertitude au niveau des marchés financiers. Les banques, il ne faut même pas leur faire confiance parce que dès que tu as au-delà d'un certain montant sur ton compte bancaire, en cas de crise, tu peux te faire fonctionner une bonne partie de cet argent. Donc honnêtement, voilà, moi je suis investisseur immobilier, entrepreneur également et j'ai côtoyé de nombreux investisseurs entrepreneurs. 1, les véhicules, en tout cas un des placements les plus sûrs pour sécuriser ton argent, c'est l'investissement immobilier, c'est l'immobilier, clairement. Crise ou pas crise, c'est toujours rentable et c'est l'un des secteurs qui bougent le moins lorsqu'il y a des, je ne veux pas dire des anomalies économiques, mais en tout cas lorsqu'il y a des situations de crise, c'est l'un des secteurs qui est le moins affecté. Moi, pendant cette période de crise, je n'ai rien senti passer. Bon nombre d'investisseurs également. Donc clairement, je sais très bien que lorsque tu vas vouloir immigrer au Canada, tu vas vouloir tout de suite trouver un logement à louer et c'est très bien. Mais si tu as la possibilité, comme je te dis, partage cette vidéo à tes parents. Si honnêtement, vous avez la possibilité, vous regardez cette vidéo-là, si vous avez de quoi payer des frais de scolarité de 30 à 40 000 $ l'année, honnêtement, ça veut dire que vous avez de quoi payer un appartement. Et contrairement à ce qu'on vous dit qu'il faut acheter l'appartement cash, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Contactez-nous, on va vous faire mettre un certain apport et tout le reste sera financé par la banque. On a également des courtiers qui travaillent à ce sujet-là et qui vont vous aider à trouver le financement pour votre enfant afin qu'il puisse loger ici au Canada en étant propriétaire avec vous. Et voilà, ça va être pour lui également une première en tant que futur investisseur immobilier. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vidéo un peu organisée n'importe comment, mais je tenais vraiment à passer ce message-là. Et je ferai plusieurs vidéos à ce sujet-là justement pour éduquer justement les étudiants étrangers, les expatriés, les immigrants à se préparer à l'investissement immobilier. Parce que si tu ne me connais pas, moi j'ai immigré au Canada il y a plusieurs années et on m'a fait croire que ce n'était pas possible pour moi d'investir en immobilier alors que j'ai pu acheter mon immeuble au bout de 6 mois après mon arrivée au Canada. Donc, alors qu'on m'avait dit qu'il fallait attendre 2 ans, etc. C'est absolument faux. Si tu rencontres les bonnes personnes, tu vas pouvoir passer à l'action très rapidement. Et moi aujourd'hui, je veux que tu anticipes ces choses-là. En étant étudiant, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est vraiment être propriétaire en étant étudiant. Et honnêtement, on est là pour t'accompagner. Et donc, clique dans le lien juste en dessous. Tu auras toutes les informations qu'il te faut afin de devenir étudiant, investisseur, propriétaire. Et voilà, ça me fera un plaisir de t'accompagner avec tes parents également. Partage cette vidéo à toute personne qui souhaite immigrer, investir, étudier au Canada. Et franchement, on se fera un plaisir de l'accompagner. C'était Florent de Global Investisseur. Like, commente, partage. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.